et donc bienvenue aujourd'hui on va vous faire découvrir albass donc ça se trouve dans le lot donc c'est comme le saint cyr la poppy comme rocamadour etc sauf que moi je préfère ce petit village parce qu'au moins il y a moins de touristes et en fait vous le connaissez moi que saint cyr la poppy rocamadour donc je vous laisse découvrir ça c'est magnifique la vue d'ici vous avez un point de vue avant d'y arriver donc vous pouvez découvrir ce petit village que je préfère et donc nous sommes à albass donc ben zébulon est toujours là si il ya un petit truc de nouveau en fait j'ai changé j'ai mis l'autocollant du kersi donc ben voilà quoi parce qu'on fait partie du pays du kersi ici donc on va les visiter ça donc ici c'est le pays des vignobles de cao donc c'est entre l'usèche et ici tout ce qu'il ya comme vigne donc faut savoir que albass était en compétition avec saint cyr la poppy pour le plus beau village du lot donc ben c'est sincère la poppy comme vous le savez qui a remporté la chose mais à ce petit village franchement il vaut moi j'aime pas les villages aussi qu'il ya trop de touristes donc je vais vous faire découvrir plutôt des petits villages qu'il faut découvrir ça va pour luxe donc comment que les églises pour lui toujours devant pour voir l'église et donc voilà la super église le albass donc il paraîtrait qu'il ya un château qui avait un château ici avant donc château des évêques de caor qui composait d'une tour et d'un logis implanté sur le haut de la falaise dominant la rivière logis seigneur qui devait se développer puis à l'est expose de sa longue façade de pierre pour lui qui fait les éclaireurs donc là on arrive au jardin de toscane donc un magnifique petit jardin vous vous sentez pas dans la vidéo mais il y a des odeurs ça vous montre au nez quoi des magnifiques odeurs de façon trop bon et donc nous sommes au château Eugénie l'un des plus connus de caor donc c'est un magnifique qui se trouve à un prix et donc on passe sur le pont Castelfranc magnifique magnifique et donc on est à Castelfranc donc plein de choses à visiter il y a le jardin d'essence et il y a le mur clocher donc le mur clocher ça se passe comme ça ça se présente comme ça donc c'est un mur avec un clocher c'est bizarre parce que j'ai jamais vu ça avant donc voilà donc on va visiter l'intérieur de l'église c'est super joli vous pouvez le regarder c'est vachement fleuri je dis tout le temps vachement je dis tout le temps vachement c'est un tic donc ouais ouais j'adore on va visiter les églises mais bon c'est vraiment visiter maintenant qu'on va visiter celle là on va visiter les églises on est très joli je crois que c'est jeune dark ça la moine des ibles Sous-titrage ST' 501 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 bon on voit toujours pas la coupole donc faut encore monter en fait je la voyais pas là en fait donc voilà la jolie coupole de l'église qu'on voit depuis tout en haut à peine enjeuner super belle et donc voilà on est arrivé à la cathédrale depuis de peine d'enjeuner excusez moi je n'ai plus soufflé donc c'est à marie notre protectrice donc on va aller voir dedans donc voilà la cathédrale de peine la jolie donc la particularité de cette cathédrale c'est qu'elle se trouve vous voyez les voûtes ici ils sont tout en je sais pas c'est de l'argent du zinc donc voilà tout ça vous voyez des inscriptions tout en haut je veux agrandir ça donc il ya des inscriptions vous voyez dans toute la cathédrale le super orgue et si on peut observer tout en vous vous voyez un ange donc vous voyez tout en haut un ange avec la date et en haut il ya marqué intercédé pro passé donc ça c'est la la coupole qui a juste en haut donc voilà la vue magnifique ça c'est une ville que j'aime ça c'est des villes que j'aime visiter vous voyez le lot qui descend tout simplement donc après on remonte là vous avez toute la cathédrale on va essayer de filmer un peu la coupole désolé pour le contre jour donc ensuite nous avons des arbres super beau et dans la roche en fait vous avez la vierge marie qui est pareil qui a eu un miracle ici donc on va aller voir ça il est complètement creusé dans la roche en fait donc là on peut apercevoir à peu près et donc voilà la cathédrale ce qu'on voit à l'office de tourisme la coupole avec ça c'est le derrière et juste derrière comme je vous expliquais il y a la vierge dans la grotte creusé dans la roche donc voilà franchement j'ai pas l'habitude de préférer des villes mais la peine d'agener elle envoie du lourd bah moi je vais rester un petit peu là cet après-midi il y a le lot en bas donc je vais aller sûrement sur le lot et puis bah je pense que je vais manger ici parce que ça je sais pas je me sens paisible à peine à rejeuner moi je vous conseille d'aller venir visiter parce que ça vaut le coup par contre il y a une grosse marche c'est vrai qu'il y a une grosse marche jusqu'à pour monter jusqu'à la cathédrale elle est pas très indiquée donc moi ce que je conseille c'est de l'église vous montez jusqu'en haut quand vous voyez la montée vous montez et vous arriverez en fait directement sur les coupoles et la cathédrale donc voilà de l'autre sens de l'autre côté donc avec le soleil j'ai de la chance j'ai profité aujourd'hui de voir le soleil pour justement voir peine alors entre tournon d'agener et peine d'agener franchement c'est magnifique 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 et on est à ville neuf sur l'autre donc on va visiter la ville donc on va avec marie christine qui est locale à ville neuf sur l'autre donc on va y se boire un petit verre et puis ben c'est quelqu'un qui me suit donc on va se rencontrer et puis on va visiter un peu la ville c'est ça que j'aime bien en fait que les gens locaux en fait me fassent visiter bon allez on est parti les chats, bon les chats ils grollent dessus mais bon oui il est magnifique hein c'est beau vous ils le mettent la vidéo elle va être sympa et donc c'est la tour de Paris en face super sympa et donc à Villeneuve ça a été le premier magasin J.C.C.Ré c'est le créateur de J.C. vous savez ? moi je savais et donc on est arrivé à Pujol désolé mais je me suis trompé en fait on m'a invité à Pujol dans le 33 en fait je suis à Pujol dans le 47 ça c'est tout le moins fort et du coup on va dormir dans le 47 tant pis, qu'est-ce que je choisis c'est comme ça donc je vais vous faire visiter Pujol dans le 47 et donc on arrive à Pujol dans le 47 comme vous le savez je me suis trompé j'ai été invité dans le 33 mais en fait on est dans le 47 donc on m'a dit que c'était un super beau village donc médiéval un peu donc on va visiter ça donc ici il paraît que c'est un temple donc c'est l'église à Saint-Foy-la-Jeune l'église est placée sous la vocale de Saint-Foy Saint-Agené culte a répandu à partir du 11ème siècle elle est construite après la guerre de Cent Ans elle remplacera progressivement l'église Saint-Foy-la-Vieille située au lieu de Matisse de la vallée du Meil bonjour il est tout jeune pour ça il va coucou il est tout jeune hein tu vas aller là ? viens 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 un peu timide oui pas peureux juste timide oui quelques bonnes caresses c'est trop familier ça ça il a un bon goût il faut mieux trois mois et demi il est tout petit encore bisous oui il est gentil ça va grandir un peu un peu oui un peu beaucoup oui un peu oui c'est berger allemand oui ça va grandir beaucoup et donc on est autour de l'église Saint-Foy F au Y donc ça a l'air d'être une petite église sympa je sais pas Paul X il fait son petit train train comme d'hab un Paul X avec cette hauteur au dessus je crois ce que j'ai aujourd'hui j'ai en train de monter partout oh il y a une sacrée maison avec une piscine là-bas la table d'observation il contribue fortement la rentabilité du domaine agricole auprès de l'apartisan les pigeons sont en effet élevés pour la colombine un engrais naturel donc vous avez l'office de tourisme qui est là pour vous enseigner si jamais bonjour donc les Halles et voilà de Pujol du coup vous voyez tout Villeneuve-sur-Lotte donc Villeneuve-sur-Lotte une grande ville l'une des préfectures du Tarn euh pas du Tarn n'importe quoi du Lotte-et-Garonne n'importe quoi désolé hein et donc bienvenue à Brunch donc on va visiter je me suis j'ai vu ça en fait je vais m'arrêter ici parce qu'il a l'air d'avoir des super trucs donc je vais vous faire visiter ça allez on est parti je vais vous faire visiter c'est parti et pour une autre c'est parti je vais vraiment vous voyez vous avez un saturé c'est parti je vais vous faire visiter quelle amie même 4 balles, plus 50 centimes la lessive, 4,50 euros pour une semaine de linge, non pas qu'un jour de linge, donc aujourd'hui c'est mission, machine, essence et rangement du camping-car avant d'aller à Mont-Cravot et à Neyrak. Et donc on a un Neyrak sous la flotte malheureusement, on est sous la flotte là, et pour luxe amis, son petit, son petit caouet. Donc ici c'est le village des Monteurs. Donc là vous avez l'office de tourisme, donc on va continuer. On a un circuit, vous avez un circuit du Menteur, donc on va le faire avec Paul-Lux. Donc ici vous avez le phare, excellent. Donc là vous avez la traversée des éléphants, si jamais, donc il y a des traces là. Il y a un éléphant qui est passé par là. L'épices, ce riz de Tata. Donc on continue. C'est bien indiqué. Donc vous avez la rue du Kuki, du Kuku. Sauté. L'Académie des Menteurs qui se trouve ici. Alors pour empêcher les lapins de croquer toutes les carottes, nous protégeons l'accès au jardin avec une grosse pierre sepoudrée de poivre, de grosse poivre, de poivre très fort. Le lapin percevant escapat de la pierre et renifle le poivre qui lui rend plus énergie, et il éternue si fort, qui s'assomme alors contre la pierre et s'endort pour la nuit. A son réveil, le lendemain matin, il prend une fessée bénéfique et ne recommence jamais. Donc c'est vraiment bien indiqué. Et du coup, vous pouvez suivre en fait le parcours du circuit à Mont-Crabot. Donc c'est à côté de Nérac, dans Lot-et-Garonne. Et donc comme ça, vous pouvez voir des histoires, vous pouvez rigoler. Vous avez le siège du monteur. C'est marrant. Donc ici, vous avez le circuit des monteurs. Donc vous avez les rois des monteurs, les rois de la grimace, et le roi des couillons, c'est nous. Donc ici, c'est la pierre de vérité 1738. Donc c'est le fauteuil des monteurs. Donc c'est aussi que le monteur est élu. Ce qu'il se passe, je crois que c'est mi-août. Donc ici, vous pouvez pas pêcher. Vous sifflez trois fois. Et le poisson arrivera, je pense, par l'ascenseur. Donc ceci, c'est la dépêche-boulangerie. Ici, vous avez loup, verratos, tous. Je sais pas ce que c'est. Tant qu'ici, vous avez le zénith de Mont-Crabaut. Mais après, tout ça, il faut le visiter. Le phare Saint-Jeanne. Non, c'est super sympa. C'est un petit circuit sympa. Après, il faut voir. Là, il pleut. C'est sûr que je vous montre des trucs. Après, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a. Parce qu'autrement, vous allez pas venir. Et moi, je vous conseille de venir. Ça peut être rigolant, Fanny. Ça peut être sympa. Et puis, une bonne petite ambiance avec les gens. Allez, maintenant, on va direction NERAC. Sous-titrage ST' 501